Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. On dit toujours, faut pas pousser mémé dans les orties. Bah apparemment, faut pas emmerder Pépé non plus, hein. On est à Angoulême, ville de la bande dessinée, et j'ai envie de dire que Pépé, lui, vivait dans sa bulle, hein. Voilà, merci, oui, oui. Cet ancien prof de sport, de 78 ans, était convoqué au tribunal pour des faits qui remontent au mois de juin. Il était parti voir son notaire à ce moment-là. Il s'est garé un petit peu n'importe comment, enchaînant la circulation, pas grave. Ah oui, bah voilà, hein. Évidemment, sur la route, ça s'agacait un petit peu. Alors en sortant, monsieur a pris le temps de se rouler une petite cigarette, au lieu de rouler tout court pour dégager la rue, et quand on lui fait remarquer qu'il gêne, eh bah il répond avec un coup de poing dans la tronche. Quand on me disait, tu verras un matin, tu te lèveras, la vieillesse aura frappé, je prenais pas ça au sens premier, moi. Pépé s'est donc rendu au tribunal avec son bouc. Oh, rebelle, dis donc. C'est pas rasé, vieux bûcheron, viril, tout ça, hein. Pardon ? Ah non, avec son bouc. Pas au bout du menton, mais au bout d'une laisse. Ah oui, le bouc, euh, l'animal. Pourquoi qu'il vient au tribunal avec un bouc ? Imagine le juge qui vient bosser, entamer sa journée, oh, dis donc, ça pue aujourd'hui, ça sent le bouc, qu'est-ce que c'est ? Ah bah c'est un bouc, voilà. Évidemment, on n'a pas laissé rentrer l'animal. Bon, le petit vieux, oui, même si ça sentait pareil. Le verdict est tombé, le petit vieux aussi. Non, je déconne. Enfin, pour celui qui a donné un coup de poing, là, il s'est pris une claque. Quatre mois de prison avec sursis, au cas où, Quatre mois en prison, il y a moyen de laisser pousser son bouc. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook. L'insolite de Geoffrey.